Je m'appelle Lauriane, je suis danseuse professionnelle, chorégraphe et professeure et surtout une très 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 grande passionnée de danse depuis la 8 ans de mon enfance et je suis tellement passionnée qu'un jour la passion a pris le pas un petit peu sur tout dans ma vie et j'ai décidé il y a quelques années de tout quitter pour faire de ma passion mon travail à plein temps et j'ai la grande chance de pouvoir du coup en vivre grâce à des stages et bien sûr de la danse et des cours réguliers notamment à Paris en ville de France mais aussi un sport à travers toute l'Europe et les dons-toms et je dirais même plus pas vivre de ma passion mais de mes passions parce qu'en fait je pratique et j'enseigne plusieurs danses dont la danse orientale mon premier bébé comme vous voyez sur ma petite photo de trophée l'elgo qui est une jeune discipline qui mêle à la fois les basiques du fitness et la danse en talon donc c'est pas obligatoire et puis la kizumba et sans l'édition Voilà, voilà Ça donne envie Avant de parler de la kizumba et de tes autres danses Tu disais que t'as tout cuté, tu faisais quoi avant ? Avant j'étais infirmière curicultrice Donc voilà, j'ai travaillé à l'hôpital auprès d'enfants malades notamment des enfants qui avaient des problèmes de malformation cardiaque Donc voilà, j'étais en réanimation Pour ceux que ça rentre Donc voilà, j'ai toujours cette danse à côté Donc moi j'avais toujours ce petit équilibre Mais officiellement j'avais un travail dit normal comme les gens aiment bien le dire Ok, top ! Et tu dis que tu danses depuis toujours, t'as commencé la danse comment ? Honnêtement, j'ai aucun souvenir de ma vie sans danse Donc vraiment je ne pourrais pas dire à quel moment j'ai commencé à danser puisque j'ai toujours dansé Par contre, mes vrais premiers cours de danse vraiment aller dans une salle de danse etc ça j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi Ok, et t'as commencé à quelle danse à 5 ans et demi ? Bon au tout début c'était tout simplement de l'éveil corporel pour la première année et puis ensuite je m'inscrivais juste à la danse il n'y avait pas spécialement là où j'étais parce que c'était dans mon école au tout début il n'y avait pas forcément écrit danse classique ou danse quelque chose il n'y avait pas juste écrit danse et moi comme j'aimais danser et bien je m'inscrivais à la danse systématiquement j'insistais pour aller à la danse toutes les semaines et donc du coup, étant enfant, j'ai fait un petit peu de tout j'ai commencé par les danses du monde bizarrement j'ai commencé par la danse cabille dans mon secret que personne ne sait et puis sans savoir si c'était de la danse cabille d'ailleurs ensuite j'ai fait des danses académiques donc beaucoup beaucoup des années et des années de modern jazz un petit peu de contemporain un tout petit peu de classique mais ça c'était quand j'étais adolescente vraiment pour essayer d'aller au plus profond des bases et puis ensuite j'ai découvert plus tard tout ce qui était danse de couple salsa, etc. et danse orientale en même temps donc il y a pas longtemps mais du coup à l'âge adulte très très jeune adulte ok du coup, est-ce qu'il y a une danse que tu préfères ? non, j'arrive pas à choisir j'arrive pas du tout à choisir mais c'est vrai que mon coeur balance beaucoup entre la kizomba et la danse orientale du coup je peux pas choisir parce qu'il y en a une qui est donc la kizomba qui est une danse de couple qui se vit pas du tout de la même façon peut danser en solo toutes les danses qu'on danse seule c'est vraiment une autre façon de vivre une autre façon de chorégraphier c'est vraiment différent donc du coup je ne peux pas choisir ok enfin deux c'est déjà bien quand même pour faire le tri parmi tout et pour le festival du coup tu vas nous proposer de la kizomba mais en version solo oui que tu peux les donner oui alors du coup la kizomba en version solo côté femme donc le lady styling ou lady style effectivement c'est ce que je vais vous présenter donc moi j'aime bien définir ça comme l'art de sublimer sa danse tout ce qui est lady styling ça se voit dans dans quasiment toutes les danses sociales comme la salsa la bachata le soupe brésilien et en fait c'est vraiment l'art de sublimer sa danse à travers un peu la maîtrise de son corps donc je vais surtout vous aider pour toutes les personnes qui vont s'inscrire aux ateliers je vais vous aider à apprendre à guider votre corps à maîtriser tout ce qui est isolation donc les isolations c'est par exemple bouger une partie de son corps on va dire le haut du corps sans que le bas du corps bouge aussi c'est vraiment faire quelque chose avec une partie du corps et les autres parties soit on fait rien soit on fait autre chose donc ça complique un petit peu mais en fait ça ça prend mais aussi travailler sur les transitions entre différents mouvements être le plus fluide possible et puis bien sûr écouter la musique la musicalité est très importante parce que si on n'écoute pas la musique et qu'on fait tous les pas qu'on veut à n'importe quel moment on n'est plus vraiment dans la danse donc c'est vraiment maîtriser son corps tout en respectant les codes quand même de la kizomba et ses déplacements ok les kizomba ladies style c'est à dire que les hommes par exemple Nassim il n'a pas le droit de venir Nassim il a le droit de venir j'ai déjà donné d'ailleurs on va déjà demander du moins de donner des cours de ladies style à des hommes donc généralement c'est des hommes qui pratiquent déjà et qui veulent soit se mettre dans la position de ce qu'on appelle du follower en fait en danse de couple on a un leader que généralement c'est l'homme et même si ça se démocrate de plus en plus il y a de plus en plus de femmes qui prennent cette place des guides ou des leaders et donc c'est le partenaire qui va en fait guider les déplacements qui va un petit peu donner des ordres et demander à ce qu'on fasse ce pas là ou ce pas là et donc voilà il y a beaucoup d'hommes maintenant qui essayent aussi de passer côté follower et du coup côté ce qui est en général les femmes c'est à dire suivre la danse d'idées par son partenaire mais pouvoir tout autant rajouter son style personnel un petit peu épicé son baladance en général on peut toujours rajouter c'est pas parce qu'on danse en couple qu'on peut pas mettre son propre style et du coup par le midi styling ça aide à pouvoir bouger un petit peu selon nos envies et apprendre à tout guider voilà seul mais en pouvant en même temps suivre quelqu'un d'autre donc du coup tout le monde peut venir en fait en vrai c'est pour les femmes à la base et ça va être plutôt quand même féminin parce que je vais quand même jouer sur la féminité aussi mais en réalité tout le monde peut en faire même des gens qui n'ont jamais pratiqué qu'ils ont le bas j'ai beaucoup d'ailleurs d'élèves qui viennent à mes stages qui ne font pas du tout qu'ils ont le bas mais qui aiment le midi styling parce que ça leur permet de s'exprimer et de pouvoir justement eh ben maîtriser et jouer avec leur corps en fait sans sans dans toutes les danses au final parce que ça va nous aider partout ok ça m'étonne parce que moi je me dis si j'avais été un homme voir Kizumba Lady Style ben tout de suite je vais me dire ah ben non c'est pas pour moi mais il y a des hommes qui osent c'est beau quand même il y a quelques hommes qui osent et c'est bien parce que du coup ça leur permet aussi de se mettre de l'autre côté de voir un petit peu ce qui se passe ce qu'on peut faire autrement que juste faire des jeux de jambes et guider et chercher à faire faire quelqu'un d'autre faire quelque chose et c'est super sympa c'est génial c'est une grande ouverture d'esprit super et du coup pour le festival il y aura un atelier exploration de Kizumba Lady Style et un atelier chorégraphique donc exploration qu'est-ce que tu vas faire exactement ? alors dans l'exploration je vais surtout ben justement essayer de de vous aider à trouver comment vous bouvoir et donc on va travailler sur beaucoup d'isolation on va essayer d'être le plus fluide possible aussi de travailler des mini-enchaînements vraiment des petites combinaisons pas des enchaînements mais des combinaisons de pas donc faire une continuité de pas et en même temps que ça soit le plus fluide possible comme si en fait on avait un seul mouvement on va aussi écouter différents styles de musique Kizumba parce que Kizumba comme dans toutes les danses en fait il n'y a pas un seul type de musique une seule façon de le danser et donc on va on va travailler des mouvements saccadés des mouvements fluides des mouvements rotatoires des tours on va travailler avec tout le corps même les cheveux et donc voilà on va surtout aller à Taton explorer un petit peu tout ce qu'on peut faire en fait en Lady Styling D'accord et du coup si on suit un atelier Lady Styling on n'aura pas les bases pour danser en couple j'imagine On va voir certains pas de base qu'on retrouve dans la danse de couple mais on ne peut pas effectivement faire Lady Styling et se dire allez hop je vais en soirée c'est bon je suis une danseuse de Kizumba non parce que il faut quand même savoir suivre alors que là on n'aura pas partenaire on est vraiment là pour pouvoir s'exprimer et faire ce qu'on veut en fait avec son corps pouvoir le bouger le mouvoir selon nos envies et notre style personnel maintenant danser en couple c'est un deuxième travail qui est le travail de suivre quelqu'un et voilà et donc ça on est obligé de passer par un cours en couple pour être à l'aise là-dedans mais bien sûr nous on va voir quelques petits codes quand même essentiels et donc quelqu'un qui suivra ces ateliers de Lézistaline et qui ira ensuite prendre un cours de Kizumba en couple ne sera pas totalement perdu il va dire ah ça j'ai déjà entendu je connais je sais même faire je peux limite guider l'homme parce que c'est bon je connais super et dans l'atelier chorégraphique comment ça va se passer alors dans l'atelier chorégraphique on va revoir en début de séance quelques mouvements essentiels de base quelques petites combinaisons pour que tout le monde même ceux qui n'ont pas participé au premier atelier ne soient pas totalement perdus et ensuite on va surtout créer une chorégraphie enfin je vais vous apprendre une chorégraphie du coup de Lézistaline sur nos boutiques alors pour le moment je n'ai pas encore cherché j'aime bien me laisser être inspirée par le moment donc je vais voir ça dans la semaine mais effectivement on apprendra une vraie chorégraphie qu'on pourra faire ensuite seul montrer donc voilà super et est-ce qu'il y a besoin de talons parce que je crois que la kizomba ça se fait plutôt en talons ou je me trompe alors effectivement la kizomba ça se fait plutôt en talons mais comme je le disais tout à l'heure il y a plusieurs styles de danse plusieurs façons de danser plusieurs types de musique aussi et surtout plusieurs types de personnalités en fait tout le monde n'est pas pareil il y a certaines personnes qui aiment être très féminine toujours en talons comme moi par exemple j'aime bien je suis toujours en talons quand je danse quasiment mais on peut très bien faire du lady styling et de la danse de couple à faire il y a beaucoup de filles qui dansent aussi en ballerine en basket il n'y a aucun souci il faut vraiment que vous venez comme vous êtes en fait selon votre personnalité là on est vraiment là pour découvrir la meilleure façon pour vous de vous exprimer et de bouger votre corps donc voilà donc aucun souci celles qui n'aiment pas être en talons elles viennent en basket il n'y a pas de problème même pieds nus ça passe tout est accepté tout est accepté chaussettes pieds nus il n'y a pas de problème ok top est-ce que tu aurais un mouvement à nous montrer de Kizumba alors un mouvement de la distaline ou ouais de la distaline oui il y a plein de mouvements que j'aime je vais vous montrer une petite combinaison comme ça ça nous reprend quelques petits pas différents donc c'est quelque chose qu'on va voir parce que vous voyez bien normalement oui ça mira donc c'est une petite combinaison qui va vous montrer par des petites isolations après on va faire un petit chassé ondule ondule dans le centre de coach et un petit rond d'accord pour celui-là voilà donc ça c'est une petite combinaison ça c'est une petite combinaison une petite combinaison qu'on pourra certainement retrouver j'aime bien la faire en ce moment on pourra peut-être la retrouver dans le stage chorégraphique voire aussi dans le stage exploration pour justement le découvrir petit à petit dans tous les cas j'explique et je décortique chaque mouvement avant de le placer dans une chorégraphie ou dans une chorégraphie ok donc c'est facile à prendre en main il faut juste avoir la rythmique et toi tu décortiques tous les pas donc même si on est un peu apeuré au début de l'atelier il n'y a pas de soucis on va y arriver bien sûr il n'y a pas de soucis et dans tous les cas même si on n'arrive pas à faire tout tous les pas il y a toujours des options des options un petit peu facilitantes il peut aussi y avoir des options plus 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 c'est-à-dire pour les personnes qui arrivent à tout faire tout est très bien on peut rajouter une petite touche en plus comme tu sais par exemple avec les cheveux on fait un mouvement et tu en rajoutes les cheveux et puis ça donne une autre petite saveur à notre danse et il y a vraiment tous les niveaux peuvent s'inscrire aux deux ateliers il n'y a aucun problème n'ayez pas peur n'ayez pas peur venez donc je note quand même qu'il faut avoir un peu de cheveux quand même pour jouer avec les cheveux si on veut pas forcément parce que ça peut être une toute petite mèche une petite range qui bouge ça suffit on n'est pas obligé d'avoir des longs cheveux jusqu'aux fesses pour jouer avec ses cheveux ça peut être un petit carré ça suffit c'est juste un mouvement un effet et pour donner une petite touche de féminité une petite touche de sensualité on n'est pas du tout obligé d'avoir de bons cheveux je vous assure ok je suis intriguée parce que moi du coup avec mon type de cheveux j'avoue que je je n'arrive pas à jouer avec grand chose il touche quand même il touche quand même et surtout c'est le mouvement de la tête qui va être joli à regarder et pas forcément pas uniquement le fait d'avoir les cheveux qui bougent entre guillemets c'est tout voilà juste l'effet de faire ça c'est un mouvement de tête déjà en lui-même parlant alors si on le fait plus vite et qu'on a les cheveux souples ils vont partir aussi mais même si on a les cheveux afro ou les cheveux très très courts une coupe à la garçon où on a zéro cheveux qui bougent pour le coup et bien il y a quand même l'effet de la tête waouh et du coup qu'est-ce que ça t'apporte à toi la kizomba ? moi la kizomba ça a été un petit défi personnel au début parce que c'était c'était pas ma première danse de couple mais c'était ma deuxième mais cette fois-ci c'était une danse de couple en connexion donc il fallait être collé avec son partenaire au niveau du buste donc moi ça m'a demandé beaucoup de temps pour pouvoir le faire moi qui étais surtout habitué aux danse solo et ensuite ça m'a apporté beaucoup d'évasion parce que du coup quand on est follower quand on suit quelqu'un et qu'on en fait on se sent très très libre bizarrement on a une certaine liberté dans la tête qui fait qu'on se dit je suis et en fait le corps il commence à bouger tout seul et c'est c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment se raconter ça se vit vraiment on peut le corps parle de lui-même s'exprime tout seul parfois et ça c'est vraiment une sensation géniale j'entends un peu comme du lâcher prise de ok je me laisse faire et mon corps il fait sa life c'est ça c'est vraiment du lâcher prise et le plus rigolo c'est que je ne cherchais pas à lâcher prise au contraire moi je suis quelqu'un plutôt dans le contrôle généralement et ça s'est fait tout seul tout naturellement et c'est vraiment quelque chose de génial et après on a juste envie une fois qu'on a lâché prise on a envie de rajouter un petit peu un petit peu d'épices à notre danse de rajouter un petit peu de nous de notre personnalité et là le styling justement il entre en jeu oui je vois bien le lady styling comme quelque chose de on remet de la puissance la puissance de la femme et on s'assume c'est ça exactement ouais du coup tu seras en live de groupe toi avec deux autres profs de danse face à moi on posera des questions on échangera autour de la danse et à la fin il y aura des petites initiations gratuites pour vous ce sera pour toi mardi ce mardi là genre dans quelque chose à 13h dans le groupe connexion danse donc c'est le groupe du festival c'est un groupe facebook privé on a réuni plein de danseurs vous allez voir c'est pas mal de monde et où tous les lives se passeront là-dedans si vous avez des questions allez sur newsfair.fr il y a tout le concept qui est expliqué les lives de groupe c'est quoi c'est quand les ateliers c'est quoi c'est quand toi tes ateliers je crois que c'est fin dimanche prochain le week-end vous pouvez bloquer vos week-ends là c'est bon voilà on a 16h tout le monde sur la connexion danse on a déjà une personne qui a réservé ton cours je crois donc allez sur newsfair.fr il y a tout expliqué et n'hésitez pas à réserver les ateliers de tout de la danse thaïcienne la danse orientale du lady styling du contemporain il y en a pour tous les goûts vraiment merci beaucoup Lauriane merci à toi on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le début du festival bisous à tous salut